Allo Youtube, j'espère que vous allez bien, je suis Victor et aujourd'hui on part en voyage ensemble et on va pacter ma valise ensemble. Bienvenue à bord ! Mon nom est Victor, je suis chef de cabine et toutes les semaines je partage avec vous des conseils sur comment voyager dans des meilleures conditions et aussi des astuces, comment voyager plus facilement. Aujourd'hui c'est fini mais un petit peu comme un vlog, mais en fait c'est pas un vlog, je vais vous montrer comment je pacte ma valise. Donc je pars pour quasiment un mois, aujourd'hui on est le 6 octobre quand je filme cette vidéo même si vous la voyez plus tard, et je reviens le 4 novembre. Donc pendant ce mois-ci je vais partir, je vais aller en transit pendant 12 heures à Los Angeles, mais ensuite je vais aller quelques jours à New York, quelques jours à Montréal, quelques jours à Paris et une semaine à Tokyo. Donc je dois prévoir des vêtements pour tous ces genres de climats qui vont être un petit peu différents, bien que je vais être dans l'hémisphère nord la plupart du temps mais on est début octobre, ça fait que la température peut être quand même assez chaude à certains endroits et plus fraîche à d'autres mais je ne veux pas me transporter une énorme valise donc aujourd'hui je vais emmener ma valise carry-on de cabine que j'emmène toujours avec moi qui est ma valise de travail habituellement et une autre valise du format carry-on aussi et on va pacter tout pour que ça tienne pour un mois. Alors bienvenue dans ma garde-robe, vous allez voir un petit peu les vêtements que j'ai prévus pour ce mois-ci, en fait j'ai calculé combien de temps j'avais entre deux possibilités de faire du lavage, pour pouvoir emmener juste le minimum je sais que je vais magasiner un petit peu mais je ne vais pas trop trop magasiner ça fait que ça devrait être normalement je pense deux t-shirts je devrais me limiter à ça donc je ne vais pas être un gros magasineur c'est pas que j'ai besoin d'énormément de choses et en ayant une valise carry-on, ça va limiter les dépenses aussi donc le maximum que je vais avoir entre deux brassées de lavage qui commencent aujourd'hui ça va être six jours donc il faut que je prévoie du linge pour six jours donc six hauts, six caleçons, six paires de chaussettes et ensuite après je peux faire une nouvelle brassée et continuer avec le même lavage là où ça va être un petit peu un stretch, c'est à la fin du séjour je suis au Japon, je suis dans un petit hôtel je ne sais pas si c'est facile de faire du lavage mais j'ai emmené du liquide pour pouvoir faire du lavage dans l'évier si je dois laver deux t-shirts et deux paires de chaussettes c'est pas la fin du monde alors voici les vêtements que j'ai prévu d'emmener vous voyez c'est quand même pas énorme donc il y a cinq t-shirts parce que je sais que je vais en emmener un avec moi je vais en acheter un ou deux sur place il y a six paires de chaussettes, six bobettes j'ai emmené une paire de shorts qui aussi fonctionnent très bien pour nager donc si jamais je vais aller nager quelque part dans un spa j'ai de quoi faire, je m'arrête à aller j'ai quand même pris deux chemises habillées j'ai pris des couleurs assez neutres un bleu ciel et noir donc c'est assez facile de les mélanger avec d'autres vêtements je vais avoir deux paires de pantalons j'ai des jeans que je porte pour le moment et une paire un peu plus habillées je vais avoir un coton ouaté et un petit pull aussi léger parce qu'il faut pouvoir s'adapter aux températures le coton ouaté est un rudis, ça me protège aussi de la pluie j'ai un blouson et j'ai aussi une veste parce que lorsqu'on veut être surclassé c'est bien d'être bien habillé donc voici le côté vêtement qui va facilement rentrer dans la valise comme vous voyez on peut voyager léger donc vous avez vu le côté vêtement maintenant on va voir un petit peu ce qu'il y a d'autres affaires que j'emmène comme des affaires de toilette parce que je ne vais pas rester sale et sentir le swing et voici les autres affaires que j'emmène avec moi alors d'abord j'ai un petit sac à dos qui est pliable donc qui ne prend pas de place j'emmène un petit peu de liquide pour pouvoir faire une brassée à la main dans l'évier de la chambre d'hôtel ça c'est ma trousse de toilette c'est une jolie trousse Emirates que j'ai récupéré qu'est-ce qu'on a à côté ? j'ai un petit sac qui va servir pour le linge sale là ce sont aussi des petits pots de lavage pour pouvoir faire une brassée facilement mon rasoir c'est un petit sac d'épicerie parce que c'est toujours pratique d'avoir un sac d'épicerie mes trousses pour les affaires de cheveux maintenant que j'ai les cheveux mes lunettes de soleil mes verres fumées ça ce sont toutes les petites pochettes sur lesquelles j'ai différentes currency différentes devises avec moi donc j'ai une pochette US vous voyez peut-être un 100$ je suis riche j'ai une pochette Euro et Canada et une pochette Japon ce qui fait que tout cet argent que j'ai pu accumuler lors des voyages et que j'ai ramené avec moi et bien ça va me servir d'argent pour pouvoir dépenser du chocolat c'est pas pour moi c'est pour les équipages ça c'est ma petite pochette qui va me servir pour moi à bord ou dans lequel c'est un ancien modèle mais je l'aime bien dans lequel j'ai mis un masque pour dormir etc parce que j'ai un vol entre Los Angeles et New York qui est en classe économie donc là je sais que ça va être un peu plus difficile et puis bien sûr mes documents de voyage j'ai imprimé mes billets d'avion et j'ai ma collection de passeport avec moi et voici les deux valises dans lesquelles tout doit tenir voici mon carry-on qui va venir en cabine avec moi et ça c'est l'autre qui est légèrement plus grande mais ça reste quand même assez petit et puis bien sûr j'ai mon sac dans lequel j'aurai mon ordinateur et j'avais oublié de préciser que j'ai aussi cette pochette qui prend un peu de place mais c'est ma pochette caméra sur laquelle j'ai mes batteries, mes câbles etc et j'ai pas l'habitude de utiliser un bras pour tenir ma caméra donc vous voyez on peut voyager sans trop s'encombrer il suffit déjà un petit peu de planifier savoir un petit peu ce qu'on risque d'acheter bon comme je connais ces villes-là je sais un petit peu qu'est-ce que je risque d'acheter et puis oui j'ai aussi la possibilité d'enregistrer un deuxième bagage donc si jamais je vois que j'achète trop et ça sera surtout à la fin rendu au Japon parce que là j'ai le droit de bagage pour rentrer à la maison à partir de Tokyo donc je peux me lâcher loose au Japon mais je sais qu'en général je trouve peu de choses à ma taille au Japon parce que je fais 6 pieds et en général c'est un peu plus petit où c'est pas assez large au niveau des épaules ça fait que même en me soulier en général ça me fit pas ça fait que je devrais pas trop dépenser et pas trop ramener de choses inutiles parce que quand on a vacances c'est très facile d'acheter beaucoup de choses dans lesquelles on a pas forcément besoin voilà c'était une petite vidéo sur comment je pacte ma valise et comment je peux voyager léger léger cette vidéo vous allez la voir mon voyage aura déjà bien commencé mais j'en ai filmé d'autres avances mais j'essaierai de mettre quelques photos sur le compte Instagram de VictorVoyage à bientôt, salut !